C'est une démarche qui a été initiée par le ministère de l'Environnement qui vise les exploitations en élevage bovins et grandes cultures, mais pas que, bientôt en ovins et dans d'autres filières. C'est une méthode multilivier qui vise à réduire les réductions. En agriculture, on peut jouer sur nos réductions d'intrants et donc d'émissions de gaz à effet de serre, mais on peut aussi jouer sur le stockage du carbone dans le sol et la biomasse. L'idée, c'est de prendre les deux leviers en considération dans l'approche bas carbone. Cette démarche est certifiée par l'État avec un gain carbone potentiel via des crédits carbone. Les financements sont faits par des partenaires de la démarche. L'accompagnement Serfrance de ce dispositif se déroule en cinq années. La première année, on réalise un diagnostic CAP-2R. CAP-2R, c'est l'outil de mesure de l'empreinte environnementale, des émissions de gaz à effet de serre sur les exploitations agricoles. On fait ce diagnostic en première année. On co-construit avec vous, exploitants, le plan d'action sur les cinq prochaines années en vue d'augmenter le stockage de carbone dans le sol et la biomasse ou sur la consommation d'intrants. Chaque année, on fait une visite bilan du plan d'action qui avait été écrit. Au bout des cinq années, nous refaisons un deuxième CAP-2R qui va venir valider le gain carbone des cinq années. Les leviers d'action de cette démarche se situent au niveau du triptyque sol-plante-animal. On est bien sur des démarches incitatives où derrière, vous allez pouvoir valoriser sur le marché du carbone vos démarches. Sur la diapo ici présentée, vous avez les principaux leviers ayant un impact le plus important sur les émissions de carbone. Et donc, si dans votre projet d'exploitation à cinq ans, il y a un des seuls leviers que vous souhaitez mettre en place sur votre exploitation, le label bas carbone vous tend les bras, il est fait pour vous. Vous allez pouvoir valoriser les pratiques que vous souhaitez mettre en place sur votre exploitation via la rémunération des crédits carbone. Merci.